Bonjour Nicolas Bouchot, nous sommes sur le plateau du Théâtre 14 où vous présentez Maîtres anciens comédies de Thomas Bernhardt. C'est en fait l'adaptation d'un roman que vous avez fait vous-même mais aussi avec Véronique Timsit et puis je crois aussi le metteur en scène qui est Éric Didery. Pourquoi avoir choisi finalement un roman et d'essayer d'en faire un objet théâtral ? Pourquoi ça vous est apparu comme évident ? Ça m'est apparu comme évident parce que les romans de Thomas Bernhardt, on va dire l'écriture de Thomas Bernhardt, la langue de Thomas Bernhardt, m'est toujours apparu très proche d'une forme d'oralité ou en tout cas d'une écriture qu'on pouvait dire à haute voix et qui prendrait à haute voix un sens aussi fort que celui de la lecture silencieuse. Et notamment pour faire entendre cette chose qu'il y a chez Bernhardt et qui est très présente, qui est la comédie de la vie, de nos vies, enfin la comédie humaine vraiment. Et moi je suis un lecteur de Thomas Bernhardt depuis très longtemps. J'ai toujours été plus attiré par les romans que par les pièces, même si aujourd'hui je pense quand même qu'il y a des pièces qui sont vraiment très fortes. Place des héros évidemment, Le Faiseur de théâtre, Minetti, c'est des très 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 grandes pièces. Mais j'étais toujours attiré par les romans, que j'ai toujours beaucoup aimé. Et donc ça a été assez naturel de se dire on va adapter un des romans pour la scène. J'ai jamais eu de doute sur le fait de dire ces mots-là sur une scène, ça jamais. Alors que j'ai pu la voir sur d'autres spectacles que j'ai faits, en me demandant comment est-ce que ça va passer la rampe. Là j'ai jamais eu de doute avec ça. Il y a eu un gros travail d'adaptation forcément, parce qu'il a fallu faire des coupes. Et faire des coupes c'est toujours un petit peu douloureux je pense quand on aime un auteur. Comment avez-vous procédé ? Alors comment on a procédé ? On a fait d'abord une première opération. Il y a trois personnages dans le roman. Un qui parle beaucoup, qui est Régor, qui est celui qu'on a gardé dans le spectacle. Mais il y a un personnage silencieux qui s'appelle Hirzigler, qui est le gardien de la salle du musée où Régor va depuis 30 ans pour regarder l'homme à la barbe blanche de Tintoret. Et puis il y a un narrateur qui s'appelle Hatzbarer, à qui s'adresse en réalité Régor pendant tout le roman. Mais qui parle aussi un peu. Donc la position de Hatzbarer, qui est le narrateur et l'ami de Régor, plus jeune que lui, on l'a basculé sur le public. Donc c'est pourquoi l'adresse est très directe entre moi et les gens. Et puis Hirzigler, alors ça par exemple, c'est vraiment une partie qu'on a gommée parce qu'il en parle Régor de Hirzigler. Donc ça, c'est des passages qu'on n'a pas gardés. Ça fait 285 pages, je crois, le roman. Il faut faire une heure et demie de spectacle. Donc on a effectivement beaucoup coupé. Ce qui nous a conduit dans l'adaptation avec Véronique Timsit et Éric Didry, c'était aussi de penser au plateau et de penser à la scénographie. Et de comment on voulait faire rentrer les gens petit à petit dans le musée. Ça a été assez vite clair que dans notre adaptation, on n'allait pas dire, on n'allait pas planter le décor dès le début. C'est pour ça qu'on part sur une logorée un peu qui ne nous donne pas beaucoup d'indices sur où on est et qui est cette personne qui nous parle. C'est le milieu du roman. On commence par le milieu du roman. Et après, l'idée qui a un peu guidé l'adaptation, c'était de rentrer progressivement dans cet espace du musée. Et c'est vrai que la scénographie est assez, je ne sais pas si vous serez d'accord avec le terme, mais minimaliste. On suggère plutôt qu'on ne montre. Oui, alors ça, c'est le travail d'Élise Capdena et de Pia de Compienne qui ont créé cette scénographie. Oui, elles, elles vont toujours plutôt aller dans ce sens-là. Évidemment, il y a une autre chose qu'on s'est dit très vite, qu'on n'allait pas représenter le tableau. Ça n'a pas d'intérêt. Voilà, l'homme à la barbe blanche de Tintoret. Ça donne juste envie d'aller le voir, en fait. Voilà, donc l'idée était plus de suggérer effectivement le musée, d'avoir quand même cette moquette, ces choses-là. Et puis de réfléchir sur cette idée qui nous amusait de ce Régeur-là, dont parle Thomas Bernard, qui va tous les deux jours au musée d'art ancien. Il devient presque une œuvre de ce musée, c'est-à-dire qu'il s'assoit tous les jours sur la même banquette. On peut tout à fait imaginer le tableau de Régeur regardant le Tintoret. Une sorte de mise en abîme. Voilà, de mise en abîme. Il y a beaucoup de mise en abîme dans le roman. Et encore plus quand vous le mettez sur scène. Donc il y avait cette idée que Régeur, d'ailleurs c'est un thème de Thomas Bernard qui revient beaucoup dans certains de ses personnages, notamment dans Le neveu de Wittgenstein. C'est l'idée, qu'est-ce que c'est que d'être un artiste de sa vie ? C'est-à-dire pas un artiste professionnel qui produit des œuvres, mais un artiste de la vie. Ça, c'est une expression que Bernard utilise beaucoup dans ses romans. Et Régeur s'approche un peu de cette idée-là d'être un artiste de la vie. Donc l'idée que Régeur peut aussi être une œuvre d'art finalement du musée. Et c'est ça qu'on s'est amusé à décliner. Jusqu'à s'envelopper dans un papier craft. Oui, c'est une très belle image. Voilà, et jusqu'à reprendre deux installations d'un artiste contemporain qui s'appelle Roman Signer, qui travaille beaucoup avec des explosifs et qui nous a gentiment laissé prendre ces deux installations. Voilà, ces installations, cette idée de quelque chose peut arriver sur scène, d'explosifs. Voilà. Sur l'explosivité, il a toujours été évident pour moi qu'il y a chez Thomas Bernard, évidemment, une forme d'explosivité dans sa langue, mais aussi dans son geste d'écrivain. Et que donc c'était marrant de le, sans l'illustrer, de le traduire sur scène, c'est-à-dire de faire entendre par exemple des vraies explosions. Oui. Mais ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que pendant une heure trente, vous êtes seule sur scène et que cette langue, vous la prenez à bras-le-corps et que là aussi, il y a un véritable défi, je pense qu'en tant qu'acteur, à se saisir de cette langue et à en restituer toute cette explosivité dont vous parlez. Ce que je crois qu'aiment bien les acteurs, les actrices, quand ils rencontrent Thomas Bernard ou quand ils disent Thomas Bernard, c'est que c'est une langue qu'on a tout de suite envie de dire. C'est ce qu'on disait un peu au début. On a envie de la dire parce qu'évidemment, elle est, on dit souvent, elle est très musicale. Elle est même presque calquée sur la composition sérielle. C'est-à-dire que c'est des boucles. Donc Bernard, il écrit beaucoup avec le rythme et avec la musique et parfois, la musicalité de la phrase est plus importante que son sens. Et il y a aussi dans l'écriture de Bernard cette chose très particulière, c'est le coq à l'âne. C'est-à-dire que Bernard, c'est tout le temps quelqu'un qui va mettre face à face deux formulations contraires. J'aime les hommes et en même temps, je déteste les hommes. Je déteste les maîtres anciens et en même temps, je ne peux pas me passer d'eux. Enfin, ça émaille absolument tout le texte. Donc cette réunion des contraires doit produire une étincelle à chaque fois. Et c'est cette étincelle qu'il faut attraper dans le jeu et dans la façon de dire le texte, donc de trouver un rythme particulier que demande le texte. Enfin, voilà. Donc Bernard aussi a cette chose magnifique, c'est que c'est quelqu'un qui a été très malade toute sa vie, qui ne pouvait pas respirer, Thomas Bernard. Et on a toujours l'impression que la phrase chez Thomas Bernard... C'est un appel d'air quelque part. Toujours. Elle vient chercher plus d'air. Elle vient essayer de perforer quelque chose à chaque fois. C'est-à-dire que la pensée, chez Bernard, ce n'est pas la réflexion. C'est plus proche de l'association d'idées. C'est une espèce d'énergie vitale aussi. Absolument. Voilà, il y a un souffle qui passe et qui doit passer. Absolument. Qui doit passer, oui. Et cette énergie-là, c'est une chose que d'abord on ressent très fort comme lecteur. Et puis après, comme acteur, on se dit mais ça doit être formidable à jouer. Est-ce que pour vous, c'est ce qui explique que Thomas Bernard soit autant joué au XXIe siècle, je pense notamment à Julien Gosselin ou à Séverine Chavrier, ce sont des metteurs en scène totalement contemporains et qui sont intéressés par cette écriture. Est-ce que pour vous, c'est ça qui se souffle vital ? Comment vous expliqueriez en fait cet intérêt encore pour cet auteur qui pourrait être un maître ancien en fait, mais qu'il n'est pas ? C'est vrai. C'est vrai, il ne l'est pas. Je ne suis pas sûr qu'il le soit un jour parce qu'il y a dans la forme de son écriture, quelque chose d'immédiatement, de très roboratif, de très... qui claque quoi, et qui je pense traversera sans problème les années. Donc, ce n'est pas un maître ancien, il ne sera pas récupéré par les maîtres anciens, Thomas Bernard. Non, ce qui est beau, c'est de voir, moi quand j'ai commencé à faire du théâtre, il était très monté, on va dire, au début des années 90. Les pièces, beaucoup, et souvent dans un style un peu naturaliste, un peu compassé. Ce qui n'est pas du tout l'écriture de Bernard. que les gens de la génération de Julien, de Séverine Chavrier, Julien Gosselin, Séverine Chavrier, s'en emparent aujourd'hui, c'est bien la preuve que cet auteur continue à intéresser les gens, contrairement à d'autres de la même génération que lui. Je pense que, parce qu'il y a Thomas Bernard, c'est un grand destructeur, on peut dire, mais comme tous les grands destructeurs, c'est un très grand constructeur. Donc, c'est une écriture qui va aller, qui va taper fort, et qui va en même temps ne pas se contenter de ça. Ce qui est très beau chez Bernard, c'est qu'il n'y a aucun cynisme. Il peut y avoir de l'ironie, il peut y avoir des traits d'esprit, beaucoup, le vitz, la saillie, il adore ça, mais il n'y a pas de cynisme, ce n'est pas une écriture cynique. Et donc, c'est pour ça que je pense qu'elle va forcément durer, c'est sûr. Et ce qu'on ressent lorsque vous jouez, c'est d'abord un grand plaisir à jouer ce texte, ça c'est sûr, mais on sent aussi que, malgré la force de la détestation, on sent qu'il y a finalement un amour, en fait, pour tout ce qu'il déteste, en fait, comme si cette force de la détestation, puisque c'est un mot que vous employez, enfin, qui l'emploie, finalement traduisait en même temps une nécessité à en parler. Il y a cette détestation, mais en même temps, il y a ce grand amour, on a l'impression. C'est toujours les deux ensemble. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la mise en rapport de deux énoncés contradictoires. C'est ça qui enclenche la pensée chez Bernard. Ça, c'est sûr. Et l'amour et la détestation vont tout à fait ensemble, tout le temps, tout le temps, et beaucoup dans Maîtres Anciens, beaucoup ce qu'il dit à partir du moment où il parle de la... où le personnage, Régor, parle de la mort de sa femme et qui, en réalité, est concomitant avec la mort de la propre compagne de Thomas Bernard. Il y a comme un journal de deuil dans ce roman qui arrive dans le dernier tiers où Thomas Bernard écrit vraiment presque sans masque. Mais je dirais presque tout le roman. Il y a un personnage, mais c'est lui qui parle. C'est sûr. C'est toute la difficulté, notre difficulté. La question qui est renvoyée aux gens qui le lisent ou qui l'écoutent, c'est qu'on peut détester et aimer en même temps. C'est un trait de l'être humain. C'est un de nos... Et comment on vit avec ça ? Qu'est-ce qui nous fait... Comment on vit avec cette chose-là ? Je déteste les hommes et en même temps... Je ne peux pas me passer. Je les aime. D'ailleurs, il le dit. Il le dit très bien. Il le dit, oui. Il le dit très bien. Je vous remercie beaucoup, Nicolas Bouchot, pour cet entretien accordé à M. Lassen. Encore bravo pour votre prestation. Et on va rappeler que ça se joue au Théâtre 14. Les dates... C'est jusqu'au 23 décembre. 23 décembre. Donc, on a largement le temps de venir vous admirer. Merci encore. Merci à vous. Merci. Applaudissements. 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 Merci.